salut les gars c'est fanjo j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne youtube à ceux qui la découvrent et on se retrouve aujourd'hui bien évidemment sur la map de gta 5 et plus précisément dans le désert et vous pouvez remarquer que je suis à côté d'un cactus normal dans le désert et je vous demande de regarder juste à l'instant ça vous rappelle rien non du coup on va passer en mode nuit non toujours pas et si je rajoute tout simplement ce panneau là vous avez certainement trouvé et si vous ne voyez toujours pas je vais alors rajouter un bunker et là maintenant on peut vraiment remarquer que je suis à l'endroit où rockstar a pris son screenshot d'une des photos qui confirme la sortie du dlc militaire gun running trafic d'armes pour nous les francophones donc on peut en déduire qu'un des bunkers se trouvera bien juste ici à proximité de l'aéroport de trévor et je vous montrerai d'ailleurs exactement juste après où ça se trouve et maintenant on va rentrer dans ce bunker et découvrir ce qui nous attend ou plutôt je dirais ce qu'on devrait avoir parce que ok c'est un mode pc mais j'en ai vraiment cherché un qui devrait s'y rapprocher très très fort et on peut y voir de nombreuses salles dont bien évidemment il ya des militaires là qui eux et qui attendent et qui sont occupés à faire un peu d'exercice bon bien évidemment on peut découvrir que ces salles sont sont encore vides mais on va quand même vite faire un tour rapide pour voir ce que ce que l'on peut y découvrir donc là on voit deux générateurs oui je crois qu'on appelle ça comme ça un des générateurs d'électricité ce qui rend vraiment ce bunker autonome qui fabrique son alimentation d'électricité elle même là on va aller voir dans ses couloirs et donc on voit bien évidemment qu'il ya de nombreuses salles on va aller là juste à gauche et donc on peut voir qu'il y a là des emplacements on peut imaginer peut-être que ça servira de parking pour mettre nos véhicules militaires là on peut voir voir une salle avec des personnes qui attendent sur des lits tout simple et je ne sais pas si vous vous rappelez dans les toutes premières infos d'il ya quelques semaines on verra si c'est toujours d'actualité parmi ces missions il y aura donc du trafic d'êtres humains également donc on peut imaginer que celle là que les personnes seront mis en attente pour avoir la rançon pour les libérer etc donc voilà là on continue on est toujours dans les couloirs où il ya pas mal de soldats on va rentrer là et donc bien évidemment comme le dlc l'indique c'est du trafic d'armes donc là on voit qu'il ya pas mal de stockage d'armes qui ont été fabriqués et donc là ce sera un peu comme comme les quelques dlc passé où l'on stockera donc sur des espèces de palettes toutes les armes que l'on aura fabriqué et donc que l'on pourra vendre pour évidemment bien se faire pas mal d'argent en tout cas je l'espère vraiment voilà là on voit que le hangar est quasi plein on va se rendre juste en face et là on se trouve dans une grande pièce également où l'on voit sur les tables des armes donc on peut imaginer que ce sera éventuellement l'endroit le stand de tir on pourra s'entraîner bien évidemment avec nos nouvelles armes et maintenant je vais directement rejoindre mon hélico et on va prendre un peu de hauteur pour vous montrer exactement où je me trouve et je vous montre également sur une map de gta 5 en trois dimensions et vous pouvez bien remarquer que l'on est bien juste à côté de l'aéroport de trevor donc dans le désert oui j'imagine bien que tous les bunkers se trouveront là dans les alentours de cet aéroport et bien voilà les potos j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le petit clic sur le pouce bleu qui me fait extrêmement plaisir lâcher le petit commentaire qui va avec pour me donner vos impressions sur ces bunkers et je vous invite à vous abonner si vous voulez être informé sur la suite de ce dlc par exemple ou tout simplement découvrir mes vidéos existantes et toutes celles à venir c'était fanjo qui vous dit à très bientôt ciao merci Sous-titrage ST' 501